Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans cette édition d'Information Locale. Depuis le 1er janvier, 7 ports de Cornouailles sont pilotés par un syndicat mixte qui associe le département, la région et les communautés de communes. Une gouvernance unique avec pour objectif la mutualisation des moyens techniques et financiers. Reportage Claire Loué, Stéphane Sauvillet. ... Plonger, nettoyer, réparer. Le syndicat mixte est désormais chargé de l'entretien et du développement des 7 ports de pêche-plaisance Cornouailles hors réparation navale. Synergie des moyens et rapidité d'action, en ce moment, par exemple, d'importants travaux sont réalisés sur les quais du Rosemeur à Douarnenez par une entreprise extérieure et en régie sur la dite principale. On fait des travaux de maçonnerie, on fait des interventions sur tous les équipements, par exemple des remplacements des échelles, des équipements de sécurité qu'il peut y avoir sur les quais. A 40 km de là, au Guilvinec, la priorité du syndicat sera de rénover la criée. Même chose à Concarneau. Sur 10 ans, le syndicat mixte devrait injecter 60 millions d'euros pour que la Cornouaille reste la première place de pêche fraîche en France. Cette ambition que nous portons, c'est une mutualisation de nos capacités financières. Pour la première fois, vous avez des intercommunalités qui mettent 700 000 euros par an sur la table. Le conseil régional de Bretagne qui met 1 million d'euros par an sur la table. Le conseil départemental, c'est 7,7 millions d'euros par an sur la table. Globalement, c'est 1,8 million d'euros par an sur la table que nous mettons en plus. Donc le syndicat mixte porte une ambition avec des moyens financiers qui sont accrus. Une synergie indispensable car les chantiers ont pris du retard et les attentes des pêcheurs sont grandes. Ce qu'on ne voit pas, c'est la détérioration des criés. La mise aux normes des criés, elle change tous les ans, elle évolue. Et pendant une période, il y a des travaux qui auraient dû être faits, qui n'ont pas été faits. Faute de financement, faute... voilà, mais bon, il faut avancer. Jouer collectif dans un contexte incertain. La Chambre de commerce garde la concession des ports et s'apprête à réaliser également de gros investissements, malgré une flotte et des volumes en baisse. On ne connaît pas ce que sera le Brexit, par exemple, dans les années à venir. Notre cahier des charges, il y a des clauses qui ont été bien remplies en disant que s'il y avait un nouveau modèle économique, nous devrions ensemble y travailler pour s'adapter. Autre gros défi pour le syndicat mixte, le développement de la plaisance très en retard en Cornouaille. Pour la prochaine décennie, l'objectif est de gagner 30% de mouillage et de pontons supplémentaires et de réduire les délais. Aujourd'hui, il faut parfois patienter 5 ans pour obtenir une place.